La Ligue 1 du Milan, AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors pour m'accompagner aujourd'hui pour tout ce débat, j'ai avec moi Serge. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler du Football Club de Lorient et plus précisément d'une recrue mercato, Benjamin Mendy, le champion du monde 2018. Alors le principe du live, il est simple, vous commencez à connaître. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à une question. La suivante, Benjamin Mendy, peut-il revenir chez les Bleus pour l'Euro 2024 ? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du non. Vous êtes toujours ok ? Toujours ok, le rôle du procureur, ça va. Allez, c'est parti, je lance le chrono, c'est parti pour toi. Alors, Benjamin Mendy, peut-il revenir chez les Bleus ? Déjà, est-ce que Benjamin Mendy, peut-il redevenir un joueur de foot normal de haut niveau ? C'est déjà la première question qui est en suspens après deux ans d'inactivité quasiment là. Alors, le mec c'est un guerrier, il vient d'une situation difficile, il n'a pas l'air de s'être laissé aller durant les deux années, qu'on le voit physiquement, et il a l'air fit. Premier obstacle, les Bleus, il ne manque pas tant que ça de solution à gauche, on va dire. Si on parle sportivement, ça va être le premier argument. À gauche, tu as Théo Hennandaise, tu as son frère, Lucas Hennandaise, qui peut dépanner. Luc Deschamps aime faire des expériences, tu peux t'amuser à un mec qui peut m'aider si ça ne va pas. Dixit dit ça, si, latéral droit. C'est vrai qu'il nous a fait cette dinguerie-là, c'est vrai qu'il nous a fait cette dinguerie-là. Voilà, il peut s'amuser à faire plein de choses, Didier Deschamps. Tu as l'homonyme Ferland Mendy, à ne pas confondre, qui reste quand même un joueur de foot très correct, à qui on peut donner sa chance dans un bon club et le revoir chez les Bleus, même s'il l'a mis un peu. Donc, je vois difficilement comment, sportivement, en plus en signant à Lorient, Ferland Mendy, Benjamin Mendy, arriverait à retrouver son niveau de l'AS Monaco et dès son début à Manchester City, où il n'était pas mal. Sur le côté avec Bernardo Silva, où il avait quand même une belle concitivité quand il jouait sur la même aile. Et retourner chez les Bleus, ça veut dire qu'il nous fait une demi-saison de dingue à Lorient et tu as forcément un gros, soit le PSG, il crache le slip, il l'achète. On est en train de chercher des options. Soit en Angleterre, ils le rachètent pareil. Moi, je te laisse parler. Pour l'instant, tu es en train de prêcher pour ma paroisse. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais je suis des hypothèses de façon football manager, là. Avec le mec qui a tité les codes et qui le recouvre à 86 de stats. Alors que là, il a commencé à 68. Donc, maintenant, il n'est pas âgé. Donc, je vais un peu dans ton sas, il y a moyen que ça se fasse. Mais Lorient n'a pas, pour moi, une top team qui va lui permettre de s'exprimer à son niveau. Il faudrait qu'il ait un gros buteur qui lui permette de déborder sans entrer, ainsi de suite. Bon, passons. Maintenant, au niveau médiatique. On a affaire à Didier Deschamps, qui a été sans pitié avec Karim Benzema. Jusqu'au bout, avec Karim. Sans pitié avec Val Buena, qui était pourtant son chouchou. À quel moment le «ancre » repris de justice Benjamin Mendy peut réintégrer les Bleus, sachant la vague médiatique que ça créerait avec les ministres des femmes et de la famille qui tomberaient sur les Bleus à tout bout de champ. Voilà. Je vais me dire qu'on a des ministres qui sont soupçonnés, qui sont là. Donc, peut-être que ça peut le faire. Mais ça va être compliqué. Deschamps, il n'a pas envie de gérer ça médiatiquement à son été 2024. Donc, en plus, les Bleus ont des solutions de recours. Je vais me dire, chez les Bleus, il y a des mecs qui ont apparemment... Attends, attends, attends. Là, t'es en train de déborder sur mon... T'es en train de déborder parce que là, attends, je les ai même pas encore sentis. Vas-y, je te laisse conclure. Je te laisse conclure. Donc, voilà. Donc, vu que des gens, c'est un mec hyper pragmatique que sportivement, Benjamin Mendy est loin du terrain du niveau des Bleus, tu auras la réponse de Deschamps au mois de mars. Benjamin Mendy est encore loin du niveau des Bleus. Donc, voilà. Donc, on n'en parle pas. On verra au mois de juin. Voilà. OK. OK. Non, mais après, encore une fois, dans ce que tu dis, il y a des arguments que je vais être obligé d'énoncer. Mais moi, je vais avoir une autre lecture. Forcément, je défends l'accusé, entre guillemets. Donc, pour moi, forcément, quand on pose la question, Benjamin Mendy, de retour chez les Bleus, ça peut paraître un peu provoque et surtout prématuré. Voilà. Tu l'as dit, en quelques mois, il passe de la case prison de retour à l'entraînement avec la clope de Ligue 1. Oui, forcément, c'est déjà énorme comme au retour. Et en très peu de temps, la trajectoire est énorme. Mais par contre, quand on y regarde de plus près, moi, j'ai noté plusieurs arguments. Donc, le premier pour moi, c'est que Lorient, c'est un club familial. Donc, la pression, ce n'est pas insurmontable là-bas. Il va avoir le temps de s'acclimater, de prendre, on va dire, un petit peu le rythme au fur et à mesure, sans qu'il y ait une pression, encore une fois, insupportable sur Luce. Et derrière ça, la concurrence à son poste, j'ai regardé, c'est Vincent Le Goff et c'est Darlene Yangoua. Un jeune espoir camerounais, je ne fais pas de pessimisme. Mais autant dire, pas d'écador. Donc, il va pouvoir assez logiquement s'imposer comme titulaire très vite, normalement, dans l'équipe du FC Lorient. Et derrière, pour moi, ça peut s'enchaîner. Parce que Lorient, OK, ça n'a pas une exposition médiatique énorme. Par contre, c'est une équipe qui est plutôt plaisante à voir jouer. Regis Lebris reste encore cette saison et il y a de fortes chances pour que ça continue sur la lancée de l'année dernière. Donc, une équipe qui joue un minimum. Et forcément, Lorient, là, cette saison, ils vont être attendus au tournant parce qu'on va les regarder plus parce qu'il y a Benjamin Amélie. Donc, imaginons qu'ils commencent à retrouver non pas un pic de forme dès ses premiers matchs, mais on va dire courant novembre, courant décembre. Au mois de mars, on arrive à forcément la dernière sélection avant Deschamps, avant l'Euro de Deschamps. Moi, tu me dis, la concurrence, elle est là. Bien sûr, dans les faits, tu peux retrouver P.O. C'est pour moi largement au-dessus de la concurrence actuelle. Mais après, Lucas Armandès, je suis désolé, ce n'est pas un spécialiste du poste. Je suis désolé, mais Kamavinga, il a pu dépanner à cet endroit-là, mais ce n'est pas un spécialiste du poste. Et dernier point, tu me parles de Ferland-Hendy, mais pour moi, Ferland-Hendy, il est invisible aux yeux de Deschamps. C'est-à-dire qu'il peut gagner une ligue des champions, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'a pas de dieu pour... Il fait même l'intérêt à droite quand il vient. Voilà, limite, il est allé aligné dans l'intérêt à droite parce qu'il a les deux pieds. Donc c'est bien pour montrer que Ferland-Hendy, c'est plus qu'une roue de secours. Et derrière ça, je suis désolé, je n'ai pas regardé, c'est quoi ? C'est Lucas Dino. Donc, il y a vraiment, il y a match. Donc, évidemment, il part de très long, mais il y a un dernier point sur lequel j'insiste, c'est qu'il a gagné avec Deschamps. Et Deschamps, les membres de cette épopée de 2018, ils ont un espèce de totem, en fait, chez lui. Et que pour moi, il peut être assez fou, Benjamin le dit, pour relever le défi complètement improbable de passer de la case, encore une fois, comme on l'a dit, ennui judiciaire à participation à l'Euro 2024. Sa trajectoire, elle est déjà assez folle. Pourquoi pas encore rajouter un peu plus de folie encore dans cette trajectoire. Voilà pourquoi. Je pense qu'il peut revenir chez les deux 2024. Mais tu penses vraiment que tu peux passer chez les Bleus si tu joues à l'Orient ? Tu as un statut particulier, encore une fois. Tu as été le latéral un temps, corrige-moi si je me trompe, je crois, toi, en tant que supporter monégasque, tu peux me dire, mais quand il est transféré de Monaco à Manchester City, c'est un des records. Mais le début à City, il est titulaire. C'est ça, et il est transféré pour un montant record. Donc, les performances, il les a vues, Deschamps. Il a vu, on va dire, sur le terrain, ce qu'il était capable de faire Mendy. Bien sûr, évidemment, il part de long. Mais ce qu'il a accompli en 2018 et à voir encore s'il était peut-être là à l'Euro 2021, je ne sais pas s'il était là. Là, pour le coup, je n'ai pas mémoire de ça. Les grosses blessures. C'est ça. Maintenant, encore une fois, pareil, tu vas pouvoir me dire, quand il est à son... Je ne veux pas parler à son prêle, mais quand il est vraiment bien physiquement, c'est un joueur qui a fait des différences énormes. Ah oui, c'est top mondial. Benjamin Mendy, à son époque, Monégasque, c'est pour ça que Guardiola le prend. Parce que c'est un mec qui a demandé les qualités. Et mine de rien, c'est un mec assez discipliné au final. Ce n'est pas le mec qui te faisait des courbillants. Dans le groupe, il n'y avait aucun problème. Mais même dans le jeu, les buts ne venaient pas du côté gauche, de mémoire comme ça. Ce n'est pas son aile qui est un filtre passe-bas. Non, et après, encore une fois, ce n'est pas le meilleur défensivement, mais par contre, encore une fois... Le 4, c'est bas, ouais. Et en jambes, offensivement, il te fait des telles différences. C'est la qualité de sens. C'est ça. Tu n'as même pas le temps de défendre, en fait, avec ce type. Et encore, ce n'est pas un mec qui parle à l'abordage comme Théo. Il est vraiment... C'est un latéral de débordement. Ce n'est pas l'aventurier qui va en touriste. Il peut, bon après, même si Deschamps, il n'est pas forcément fan, mais il peut aussi très bien jouer dans ce rôle de piston aussi, côté gauche. Oui, oui, oui. Vraiment, ça peut être un latéral de croissance-leu. Donc, lui, il apporte une vraie polyvalence. Tu vois, à la différence d'un Lucas Hernandez qui, OK, évidemment, il peut dépanner aussi à ce poste-là, mais sauf que lui, il va être meilleur dans l'axe. Donc, vu que dans l'axe, c'est pas ce qu'il manque généralement chez les Bleus. Les latéraux de métier, encore une fois, il y en a peu. Non, pour moi, encore une fois, Fernand Mendy, c'est une anomalie qui ne se batte pas pour être titulaire, oui. Ça, pour moi, je ne comprends pas. Mais la réalité, c'est que regroupement après regroupement, il ne l'est pas, je ne l'ai pas sélectionné. Donc, moi, pour moi, oui. Non, en réel, il ne faut pas d'en plus. Oui, là, c'est vrai. Là, c'est vrai qu'en plus, là, il a perdu. Mais je parlais surtout, on va dire, saison, quand il vient de rencontrer la Ligue des Champions avec le Real. Derrière... Il doit faire l'Euro, oui. Il doit faire l'Euro. Tu vois, c'est pas... Pour moi, normalement, il doit participer. Maintenant, Kamavinga, là, aussi, un peu éclipsé. De rien, lui aussi, Kamavinga, il peut aussi jouer à ce poste-là, maintenant. Mais, encore une fois, t'as raison de dire, pour réagir à Lorient, évidemment, un champion du monde qui va à Lorient, déjà, c'est la première fois. Et c'est le champion du monde qui va à Lorient. Donc, évidemment, la cote, elle est très, très élevée pour que Benjamin Mendy participe à l'Euro 2024 avec Lorient. Mais pour moi, l'exposition qu'il va avoir, elle n'est pas forcément que négative, parce qu'il va être en Ligue 1, toutes les semaines, on va forcément s'arrêter sur les performances de Benjamin Mendy. Et jusqu'à ce point du contraire, Didier Deschamps, il a dit en France, il regarde aussi la Ligue 1. Donc, s'il voit un de ses anciens internationaux qui performe dans un groupe de Ligue 1 tous les week-ends, tu penses qu'il peut dire... Ah oui, il peut se poser la question. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il va recouver le niveau d'un joueur de Champions League en quoi, six mois ? Ouais, c'est hyper compliqué. Même si tu as fait un suivi... Il n'y a que 20. Tu vois, il n'en a pas 34. Il en aurait 34, je te dirais, bon, là, ça me paraît compliqué. Ensuite, ça peut encore être possible. Le truc, c'est que le foot, ce n'est pas comme, je ne sais pas, le basket ou le round, ce n'est pas vraiment un sport d'agresse, tu vois. Je ne peux pas. C'est quand même un sport... À part le physique que tu peux entretenir, oui, évidemment. Mais derrière, il y a la répétition des efforts qui fait que ton corps est habitué. Et déjà, là, on a affaire à un mec fragile. Tu me aurais dit, dans un an, il y a une grosse compète. C'est quasiment dans un an. Mais si la sélection avait eu dans un an, il avait un an pour se refaire. Oui, il y a une saison complète et là, il y a derrière quelque chose. Voilà. Là, on repart sur... Tu as la prépa physique normale de tout le monde. La saison qui débute dans quoi ? Dans deux, trois semaines. Là, c'est tôt. C'est bientôt, c'est demain. Et tu es reparti déjà. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et en mars, la liste, elle est faite. Ah non, bien sûr. Après, il y a toujours aussi le paramètre blessure. Il peut y avoir aussi... Il peut y avoir un abonné. Lui, d'accord. Mais pour une fois, ça peut aussi peut-être lui ouvrir la porte. Je n'en sais rien. Moi, si tu as un Kamavinga ou pire, tu as un Théo, imagine. Je ne souhaite pas... Il se pète. Oui. Mais si tu perds un Théo, si un Théo n'est pas là, forcément, et que... Oui, c'est un peu le désert. Donc, il est au niveau. Forcément, sa sélection, elle se plaudra. La question de sa place en sélection. Mais si Théo n'est pas là, Deschamps, il a déjà l'option Lucas Hernandez et déjà avoir ce que Louis-Henriquet fait de Lucas Hernandez. Est-ce qu'il le fait jouer défenseur central ou il l'a pris comme latéral sachant qu'il a un touriste à droite, Hakimi, et que peut-être qu'il veut faire la sécure avec un mec... On ne sait pas encore. Normalement, même si ce n'est pas notre débat. En plus, c'est Nuno Mendes, oui, c'est vrai. Normalement, c'est Nuno Mendes qui va occuper cette place-là et pour moi, Lucas Hernandez, il peut dépanner côté gauche, mais pour avoir vu Théo des dizaines et des dizaines de matchs, ce n'est pas du tout la même chose quand tu joues avec Théo ou avec Lucas Hernandez. Donc, OK, on sait que Deschamps aime bien la version prudente. Maintenant, c'est aussi avec Théo Hernandez qu'il est allé en finale de tout le monde aussi. Ah oui, mais avec Lucas, tu la gagnes. Avec Lucas, tu la gagnes. Je suis d'accord. C'est la limite, peut-être du truc. Maintenant, je pense que Lucas Hernandez, il a une vraie place à jouer dans l'axe, pour moi. Ah oui, il ne va pour être que dans l'axe, oui. C'est un axe rouge, pour moi, ça peut jouer. Et pour répondre à ta question, pour moi, Luc Sénariquet, non, il mettra plus Lucas Hernandez soit dans une défense à 3 ou dans une défense à 2. Mais Nuno Mendes, il commence la saison à l'hôpital. Oui, c'est ce que je veux dire. Sans rentrer encore une fois dans le détail du PSG, ça risque d'être un peu compliqué pour que... qu'ils aient un latéral gauche. Donc peut-être que Hernandez jouera à ce poste-là, mais vraiment, ce sera vraiment du dépannage parce qu'en pistons, en pistons dans un système à 3, Lucas Hernandez, là, j'ai un peu peur. Non, non, on exagère, oui, c'est du bon. Mais pour le coup, donc, si on reprend bien, les vraies options, si on parle d'options, Benjamin Mendy, il y a déjà la santé, donc il recouvre un niveau correct. Donc, le premier obstacle, c'est sa santé perso, c'est un mec qui a habitué aux blessures. Je pense que, si on regarde bien, il doit être à un mois de blessure par an minimum. Même à Monaco, en 2017, quand on gagne, il y a un moment où il disparaît. t'as totalement raison, j'ai regardé un peu les stats, même à Manchester City, il n'y a aucune saison complète. J'ai toujours un mois de blessure, de campète. Minimum, il n'y a même pas une saison à 30 matchs en première ligue, donc ça veut dire qu'il y a une fragilité physique et t'as raison. On va dire, l'activité, ça ne va pas forcément peut-être aller dans le sens qu'ils se sont renforcés. Maintenant, tu vas voir les fermiers. Peut-être qu'il se gère autrement, il est moins musclé, sûrement, peut-être que ça va moins solliciter. Il va jouer un peu plus intelligemment, on ne sait pas. Donc, t'as le paramètre, c'est son corps. Après, t'as le paramètre niveau. Est-ce qu'il a encore le niveau de... Ah, mais ça, c'est la vraie question. Et ça, personne, je prends le pari. Ils ont dû faire quelques tests et ils ont dû se dire que même s'il a baissé, c'est devenu un joueur de big 1. Bon, voilà. Et qu'il peut remonter. Et après, t'as le paramètre médiatique. qu'on sous-estime pour le moment parce que les gens, ils ont de quoi préoccupation, là, l'été, comme d'hab dans ce pays. Non, mais pour l'instant, on ne serait-ce que la ministre... C'est pas un débat parce qu'il est loin d'il est bleu. Pour l'instant, la ministre des Sports s'est quand même positionnée en précisant qu'il n'y avait aucune, on va dire, aucune ambiguïté au retour de Benjamin Mendy, qu'il avait été innocenté par la justice anglaise et qu'à ce titre-là, il n'y avait aucune raison de continuer à parler de l'affaire. Donc, ce n'est pas suffi, on sait comment ça se passe politique. Et que ce premier message soit envoyé de la ministre des Sports d'une femme qui plus est, c'est aussi un signe qu'il va y avoir aussi peut-être un apaisement politique à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y aura pas de pression. La influence de pression, oui. Mais déjà, si sportivement, il y arrive. Encore une fois, les deux sangliers, t'as raison d'en parler. On ne peut pas nier, évidemment, parler de Benjamin Mendy à un 26 juillet 2023. On est obligé un minimum de parler de l'affaire, forcément, parce que ça a impacté et son niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi peut-être amoureusement, oui. C'est obligé. On n'a pas la réponse de son niveau. On va vite avoir des éléments de réponse avec les premières journées de l'Igain. Ça recommence dans trois semaines. dans deux semaines, pardon. Donc, ça va venir assez vite. On a un gros silence radio parce que, mine de rien, on a découvert que c'est un mec qui organisait les grosses soirées chez lui. D'où cette hygiène de vie qui, d'où cette blessure peut-être aussi, tu vois. c'est ça, moi, j'ai essayé de donner dans mon avis tranché, c'est qu'il peut y avoir aussi le côté psychologique, en fait. C'est-à-dire que là, il a aussi eu une espèce de, un shoot d'adrénaline qui est assez fou, en fait. Personne, ou très peu de gens peuvent arriver à imaginer ce qu'il a vécu entre d'être considéré comme un paria et de même pas pouvoir se montrer publiquement, maintenant, à un statut de t'es acquitté. Et en fait, non, en fait, t'es déclaré comme non-coupable. Non-coupable, ça a quand même un sens. Et que peut-être, avec cet élan-là et cette trajectoire-là, il peut se dire, mais en fait, je suis porté par un truc. Ah oui, il n'y en a à perdre, là, ouais. J'ai tellement été bas que de toute façon, tout ce que j'ai, là, maintenant, c'est du bonus et que derrière ce bonus, bah ouais, peut-être, pourquoi pas, retrouver le joueur qu'on a pu voir. Maintenant, évidemment, c'est un pari. Il n'y a aucune garantie de pouvoir avoir Benjamin Eddy. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il va poursuivre Manchester City pour licence ma musique ? Ça peut, ça peut, mais là, on va dire, dans la manière de se remettre, on va dire, focus sur le sportif, je pense qu'il faut laisser ça, entre guillemets, à tes avocats, en fait. Tu laisses ça à tes avocats, véritablement. Oui, mais sauf que s'il engage ça par là, par exemple, ça t'ouvre un nouveau procès et un nouveau témoignage et d'autres choses, tu vois, parce que ça me semble compliqué que le club ait pris parti comme ça s'ils n'avaient pas des éléments, on va dire, tangibles. Tu vois, voilà, ils ont quand même mis un an où ils n'ont rien dit, quoi. Pendant des mois, ils n'ont pas osé intervenir dans l'affaire. Tout le monde sait. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui est le mieux ? En fait, je pense qu'il y a un côté où, OK, on peut prendre le truc, Manchester City aurait pu être plus solidaire de son joueur et, entre guillemets, plus respecter la présomption d'innocence, pour être assez clair. Ils ont très vite coupé court. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est pas mieux de faire des arrangementss à l'amiable ? Je ne sais pas. Maintenant, encore une fois, lui, je pense qu'il n'aurait rien à gagner, on va dire sportivement. Maintenant, après, pour son honneur, attends, c'est carrément cool. C'est pour ça que j'aurais tendance à lui conseiller. Laisse faire tes avocats pour ce type de procédure-là, parce qu'encore une fois, c'est respecter tes droits et c'est important. Maintenant, toi, concentre-toi uniquement sur le sportif. Un défi intéressant à l'Orient, il y a un défi qui est intéressant à l'Orient, sans parler de notre débat, mais il y a la possibilité de relancer ta carrière juste ça. Concentre-toi là-dessus, tu as tellement été bas ces derniers mois que profite de cette occasion et encore une fois, j'ai la sensation de relever le défi. Moi, je dis les Bleus, non, mais signé à l'OM en janvier, pourquoi pas ? Attends, il y a Renan Lodi qui vient d'arriver, donc pour l'instant, ça va être compliqué la passe de l'interroi. On va voir ce que donne Renan Lodi, mais il part quand même comme titulaire, donc compliqué pour Benjamin Meldi pour un passage à l'OM. Oui, donc il ne peut pas jouer à Marseille, mais chez les Bleus, oui. Écoute, encore une fois, j'ai dit en doublure, donc en doublure, ça peut peut-être se faire, tu vois, sur un malentendu, une blessure, une suspension, quelque chose. J'ai aussi le public décidé après cet argument-là. Écoute, on terminera ce débat-là comme ça. Je commence à être un peu à court d'arguments, donc je fais avec ça, je prie un petit peu pour qu'il y ait peut-être un petit coup de pouce pour que Benjamin Meldi bon, Serge, je te remercie pour ce débat qui était assez libre, mais qui a quand même plus ou moins défendu Benjamin Meldi. On peut terminer dessus. Donc, je souhaite qu'il puisse revenir et retrouver une carrière professionnelle plus calme pour la fin. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de boîte de nuit à Lorient, ni de palace pour faire la fête. Dites-nous, dites-nous s'il y a des amateurs, s'il y a des fans de Lorient, dites-nous s'il y a des doigts qui peuvent, on va dire, changer la donne pour Benjamin Meldi, mais je pense quand même qu'à part la galette saucisse et 2-3 lieux touristiques mais assez sommaires, je pense qu'il ne va pas avoir trop d'opportunités de faire n'importe quoi. Donc, Benjamin, si tu nous entends, essaie de faire le max, concentre-toi et retrouve un bon niveau professionnel, on sera tous déjà très contents. Exactement. Je te remercie. De rien. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copains. Vous savez, d'ici là, vous commentez, vous partagez, vous likez. Nous, on est ouverts tout l'été avec tous les copains. Ciao. 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 Raphaël Léao du Milan. AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je n'ai pas peur de dire que Bouna Sarr a son prime. Il a les quatre-quatre-fous dans chaque hanteille. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme qu'Atem Ben Arfa n'a rien n'a envié à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit l'eau. Je ne fais pas partie des lignes en vie. Voilà. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luchéanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC Copains. 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 C'est bon. Copains. 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 cher. Merci.